Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu à tous. Une grande soirée, une soirée merveilleuse, la soirée de prodiges surnaturels. Comme des personnes sont là pour le miracle. Un miracle est là pour vous. Ce jour, aujourd'hui, mon miracle est là pour moi. Tout le monde ici, tout le monde en ligne, tout le monde partout. Le miracle ce soir, la manifestation de puissance dans votre vie, la guérison, la délivrance, la rédemption, la promotion, le miracle, la pluie du ciel sur tout le monde ce soir au nom de Jésus. Levez ses mains où est la paix, au nom puissant de Jésus, ce soir. Nous avons confessé nos miracles qui sont déjà là pour nous et nous demandons. Il y aura la confirmation dans chaque vie, ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont apporté un défi, un problème donné, Seigneur, ôtez le défi, la maladie, l'opprobre, ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont, pour ceux qui se soucient, pour quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un à la maison, ils sont dans leur lit de maladie, je prie comme ses frères et soeurs, se tiennent pour ces gens-là. Ce soir, qu'il y ait des miracles à l'hôpital, ceux qui sont en ligne, quel que soit votre fardeau, quelles que soient vos larmes, ce soir, c'est votre soirée de percée. La bénédiction de Dieu partout, Seigneur, te remercions, confirme cela dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse, s'assoyez-vous. Ce soir, comme nous sommes arrivés à cette soirée de prodigie sur naturel, vous êtes là, vous n'allez pas rentrer broduire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous parlons de quelque chose de très simple, mais de quelque chose de très profond, quelque chose de simple, qui est compressible à tout, mais très profond. Je vois Proverbe, chapitre 18, verset 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela, parler de la langue, très simple, vous avez une langue, j'ai une langue, tout le monde en a une. Et nous parlons, nous déterminons notre guérison par la langue, nous déterminons notre miracle par la langue, nous déterminons notre bénédiction, notre percée avec la langue. C'est pourquoi ce soir, comme nous commençons la nuit, la soirée de prodigie sur naturel, je veux vous dire que ce que vous aurez déterminé, sera déterminé par votre langue. Ce que vous recevez, c'est votre langue. Si vous dites que je suis un candidat de miracle, vous l'avez décidé, cela va vous arriver. Si vous décidez que cette année-là sera une nouvelle année, pour moi, toutes les choses, tous les revers du passé ne vont plus se répéter. C'est votre langue. Donc, la mort et la vie, la guérison et la maladie, les calamités et la cure, la bonté et le mal. Alors, tout est au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment. Vous aimez la vie, utilisez votre vie, votre langue pour apporter la vie. Vous aimez la guérison, utilisez la langue pour apporter la guérison. Vous aimez la puissance, utilisez votre langue pour en avoir parce que la langue détermine votre destinée. C'est le message ce soir. Le message, c'est que la langue qui détermine la destinée. Je veux être sauvé, vous le décidez, par votre langue. Je veux être guéri, ce n'est pas votre langue. Je veux être promu, ce n'est pas votre langue. La langue qui détermine la destinée. Marc au chapitre 11, Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Quand il y a la foi dans le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la foi soit le fondement, la source de votre cœur. Verset 23 dit, Je vous le dis en vérité, certainement, si quelqu'un voit cela, c'est pour vous ce soir. Le miracle pour vous ce soir, la présence pour vous ce soir. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. La langue, il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que vous direz ce soir? Je suis en bonne santé. Je suis en santé parfaite. Je suis élevé. Je vais réussir. Il le verra s'accomplir. C'est dans votre langue. La guérison, c'est dans votre langue. Le miracle, c'est dans votre langue. Le pouvoir, c'est dans votre langue. Et si vous dites que je vis, vous allez vivre. Je dis, vous vivez. Verset 24 dit, C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Deuxième Corinthien. Deuxième Corinthien. 4.13 Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Je dis ce qui est ma croyance. Je ne dis pas ce qui n'est pas ma croyance. Vous ne dites pas ce que vous croyez. Vous croyez aux promesses de Dieu. Déclarer cela. Vous croyez à la puissance de Dieu. Déclarer cela. Vous croyez que ce soit avec vous, dans votre vie, à vous, tout est possible. Déclarer cela. Vous croyez que votre souci ce soit, sera accompli par le ciel. Déclarer cela. Et dire. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Et c'est pour cela que nous parlons. Vous allez dire quelque chose de bon sur votre vie ce jour. Et cela va s'accomplir. Et cela doit s'accomplir. Alors, cela prend un long moment que nous avons permis aux autres de décider là où nous devons être, ce que nous devons obtenir. Et cela a pris beaucoup de temps. Mais dorénavant, aujourd'hui, nous allons déterminer, nous allons décider ce que nous obtenons. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Le message encore, ce soit, est la langue qui détermine la destinée. Nous allons voir trois points rapidement. Numéro 1, la langue qui restaure ou renouvelle l'âme. La rétouration, c'est dans votre langue. Le renouvellement, c'est dans votre langue. La langue qui restaure ou renouvelle l'âme. Numéro 2, les pensées qui gouvernent ou règnent dans le chercheur. Vous cherchez quelque chose. Si votre langue est là, c'est la langue qui révèle votre pensée. Les pensées qui gouvernent ou règnent dans le chercheur. Numéro 3, le changement qui règle et raffine ses enfants. Notre vie, cette année, sera meilleure que toute autre année de vie au nom de Jésus. Parce que nous allons changer, nous allons nous tourner vers la bonne direction. Le changement qui règle et raffine ses enfants. Numéro 1, numéro 1, nous allons voir la langue qui restaure ou renouvelle l'âme. La langue. Voyons, Luc 1, Luc 1, 64. Au même temps, sa bouche s'ouvrit. C'est qui? C'est Zacharie. L'ange lui a dit que tu auras un fils. Même lui a donné le nom. Le nom sera Jean. Alors, c'est Jean-Baptiste. Il a dit, il sera grand. Au lieu que Zacharie dise, comme Marie l'a dit, qu'il me soit fait selon ta parole, il a dit, un Jean, est-ce que tu sais que je suis déjà vieux? Et tu sais que ma femme est avancée en âge? Alors, comment cela peut arriver? Et l'ange lui a dit, au fait, tu devais te taire. Tu ne devais rien dire. Si tu as un doute, engloutis cela. Il ne faut pas le déclarer. Si tu as l'incrédulité, garde cela. Il ne faut pas le déclarer. Si tu avais englouti ton incrédulité et tes doutes, rien de mauvais ne serait arrivé. C'est parce que tu as parlé par ton incrédulité, tu as parlé révélant ton doute, tu seras maintenant muet pendant neuf mois. L'enfant serait conçu. Ce que Dieu a dit que ça va arriver, ça va se produire. Le miracle qu'il prépare pour vous va venir. Mais votre langue peut se présenter comme un empêchement. Mais ce soir, vous allez dire la pratique, le positif, les promesses de Dieu. Et ces promesses seront, oui et amen, dans votre vie. Donc, il était muet tout le temps que l'enfant était conçu. Et l'enfant était finalement né. Ce que Dieu dit que ça va arriver dans votre vie, arrivera. Ce soir, cela va arriver. Et puis, lorsque l'enfant était né, alors, on voudrait donner, on voudrait nommer l'enfant. Il a déjà dit à sa femme que l'enfant sera Jean. Quand la femme a dit que l'enfant sera Jean, alors, les gens disent, mais il n'y a personne qui soit né dans la famille comme ça. On lui a donné, on lui a donné à la femme une ardoise que la femme a donnée à l'homme parce qu'on croyait qu'il ne pouvait plus parler. On lui a donné une ardoise pour écrire. Elle a pris l'ardoise comme il voudrait écrire. Le miracle est venu sur lui. Et vous allez agir comme vous agissez. Vous allez vous étendre comme vous croyez qu'il n'y a rien de nouveau qui puisse arriver. Le miracle va venir sur vous. Ainsi, elle dit que et au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Il parlait bénissant Dieu. Vous allez parler ce soir. Vous allez louer le Seigneur ce soir. Parce que ce miracle en préparation va venir sur votre vie. Acte 27 Acte 27 Verset 23 Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Voici l'apôtre Paul. Il était dans le navire. Il y avait une tempête et c'était difficile pour eux. Ils ont même jeté toute la cargaison dans la mer et les gens ne mangeaient pas. Si vous avez tout le passage là, ils n'avaient pas mangé pendant 14 jours. Alors, c'était une situation très terrible et ils croyaient mourir. Mais vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas la saison de la mort, c'est la période de la vie. Donc, un ange du Dieu à qui j'appartiens, un ange lui est apparu. Comprenez, l'ange est apparu à Zacharie, lui l'a dit que la condition est mauvaise, comment cela peut arriver. Un ange est apparu à Paul. Lui n'a pas douté, je ne vais pas douter, moi je ne vais pas douter. donc, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. 24 dit, Emma dit, Paul, quel est votre nom? Appelez vous-même votre nom. Et, Emma dit, Daniel ne craint point, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de terreur, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de maladie. Il m'a dit, Paul ne craint point, il faut que tu comparaises devant César, ce que l'ange a dit, c'est que Paul, d'ici, et au lieu que tu iras, que le lieu que le Seigneur a, le lieu auquel le Seigneur t'a dessiné, que la voie est maintenant libre. la tempêche ne t'empêchera pas, les vagues ne t'empêcheront pas, les conditions autour de vous, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est pour eux, cela ne va pas vous empêcher. puis elle a dit, il m'a dit, il m'a dit, ne crains point, il faut que tu comparaises devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. est-ce que vous croyez comprendre cela ? tous les gens autour de Paul qui craignaient la mort, Dieu a dit, à cause de Paul, ils ne mourront pas. le Seigneur vous dit qu'il va vous bénir, il bénira votre famille, il bénira ceux qui vivent avec vous, à cause de vous, parce que la bénédiction vient sur vous, et tous ceux qui s'attachent à vous auront la vie et non la mort, auront la guérison et non la maladie, auront des miracles et non la misère, au nom de Jésus. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Cela veut dire que nos pasteurs associés avec nous au siège ont leur vie sécurisée, c'est-à-dire que la femme, les femmes de tous nos frères alors ont leur vie sécurisée, c'est-à-dire que les maris de nos soeurs, si votre mari est croyant, est-ce qu'il y a un croyant là-bas ? Ça vient sécuriser. Pasteur, nous l'avons amené à l'hôpital, il va sortir en bon état, parce que il vous a donné tout ce qui navigue avec toi. verset 25, c'est pourquoi ô homme, rassurez-vous, si vous voulez rire, il faut rire, rassurez-vous, si vous voulez sourire, souriez, rassurez-vous, si vous savez comment être content, soyez content, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui croit au Seigneur ce jour ? Qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera dans votre vie, il en sera dans votre vie, ce soir, il en sera tout ce que vous espérez, il en sera ce soir au nom de Jésus Christ. Nous allons voir trois sections ici, un, nous allons voir la langue réformée et le miracle réservé. Si votre langue est réformée, il y a un miracle réservé pour vous ce soir. Si vous n'allez pas dire ce que vous avez dit, si vous n'allez pas pleurer comme vous le faisiez, si vous n'allez pas regretter comme vous vous regrettiez, votre miracle est en préparation. C'est assez que vous dites pour vous, mon miracle est en route. numéro 1, la langue réformée est le miracle réservé. 2, la langue ruineuse est le miracle rejeté. Rejeté, c'est pour tout le monde, sauf ceux qui rejettent, sauf ceux qui disent, non, moi je ne veux pas, ces gens ne sont pas là ce jour. Tout le monde qui est ici, vous avez des gens qui disent, oui, oui j'accepte, oui je reçois, oui c'est pour moi. Mais ce, numéro 2, la langue ruineuse est le miracle rejeté. 3, la langue renouvelée est le miracle rafraîchissant. Numéro 1, là-bas, c'est la langue réformée, la langue réformée et le miracle réservé. Nous avons déjà lu son, en Luc 1, 64, sa langue était déliée et il a passé neuf mois pour penser. Alors, il ne devait plus dire non à quelque chose où il devait dire oui. Pourquoi dire non à l'ange si j'ai encore mon occasion, ma langue serait une langue réformée. Lorsqu'il avait l'occasion et finalement, la femme avait conçu quoi qu'il ne pouvait pas parler et c'est ce que l'ange a dit et au cours de la conception pas de problème et il a dit oui, c'est ce que l'ange avait dit et à la fin des neuf mois, la femme a accouché sans complication, les soeurs les femmes enceintes qui sont ici qui m'entendent au jour de l'accouchement il n'y aura pas de complications et lorsque l'enfant a été née la langue était réformée alors le miracle qui lui a été réservé lui a été donné et sa langue aussitôt il a ouvert sa langue aussitôt c'est ainsi que votre miracle viendra ce jour numéro 2 nous allons voir la langue ruineuse et le miracle rejeté au fait c'est notre langue qui ruine notre vie Dieu a quelque chose de bon qui nous attend si vous accordez chaque fois avec Dieu disant oui Seigneur tu dis que je serai guéri oui tu dis que je serai délivré oui tu dis que je serai vainqueur oui tu dis que j'aurai la domination oui si chaque fois vous dites oui au Seigneur les miracles sont réservés pour vous vous viendront au nom de Jésus on voit cet homme 2 roi 7 verset 1 2 roi 7 verset 1 Élisée dit écoutez la parole de l'éternel écoutez la parole de l'éternel qu'est-ce que je vous donne ce soir si je dis il vous sauvera c'est quoi c'est la parole de l'éternel si je dis il vous guérira c'est quoi si je dis que cet accompli c'est quoi ça si je dis il vous redressera c'est quoi c'est la parole du Seigneur on n'a pas on n'a pas raison de douter de Dieu écoutez la parole de l'éternel ainsi parle l'éternel demain à 7 heures on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie à votre porte le miracle à votre porte le miracle à votre seuil le miracle à votre sortie à votre entrée votre retour de miracle pour vous à votre position debout assise de miracle pour vous dans la confession de votre bouche et la confirmation de miracle pour vous au nom de Jésus et le verset 2 l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel il dit pareille chose arriverait telle la langue douteuse est une langue ruineuse et il a rejeté le miracle il a rejeté la prophétie il pensait comme il pensait avant d'arriver il avait la famine pendant trois ans à cause de la famine et la sécheresse et l'aridité de trois ans il disait quoi d'autre espérons-nous nous espérons des miracles ce soir et cela va vous arriver et parce qu'il ne savait pas que c'est un nouveau jour un puissant jour c'est le jour de prodigie naturelle il a dit que quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait tel et élisée dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point parce qu'il a dit que je rejette cela donc il était rejeté d'y prendre part il il était rejeté parce que moi je crois je vais recevoir je vais recevoir parce que je crois je vais recevoir parce que vous croyez vous allez recevoir au nom de Jésus Christ voyons numéro 3 numéro 3 la langue renouvelée et le miracle rafraîchissant Luc chapitre 1 Luc 1 37 car rien n'est impossible à Dieu le même ange qui a parlé à Zacharie maintenant est venu à Marie et lui a dit mais Marie avait un cœur différent quand l'ange a dit car rien n'est impossible à Dieu est-ce que vous savez que cette année dans votre vie que rien n'est impossible l'échec va se changer en succès la maladie va se transformer en santé la faiblesse va se transformer en puissance le désespoir va se transformer en espoir une nouvelle vie un nouvel un nouvel enthousiasme une nouvelle puissance une nouvelle joie une nouvelle réalisation les choses sont différentes à partir de ce moment parce que car rien n'est impossible à Dieu verset 38 Marie dit je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole qu'il me soit fait selon ta parole et la promesse dans chaque Bible dans chaque livre de la Bible quand vous lisez la promesse là Dieu dit je ferai ceci pour toi je ne t'abandonnerai pas du cas ce que j'accomplisse tout lorsque vous lisez dans la parole de Dieu que je verrai le sang je passerai par-dessus toi quand tu lis que sous toi il y a la main éternelle lorsque vous lisez dans la parole que tout le conflure la planche de votre pied je vous le donne tout ce qu'il faut dire c'est de dire qu'il qu'il me soit fait qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange le quitta et c'était accompli et ce sera accompli la langue renouvelée et le miracle rafraîchissant deuxième point deuxième point maintenant nous allons voir merci beaucoup les pensées qui gouvernent ou règnent dans le chercheur lorsque vous venez au Seigneur les pensées que vous avez sont très importantes la prédication est bonne l'adoration est bonne la main est bien fort tout paraît bien mais vos propres pensées vos pensées alors vos pensées comptent beaucoup sur ce qui va ruiner ou faire du bien à votre vie deuxième roi alors 5 voici Nama qui a parcouru une longue distance cherchant le miracle pour purifier sa lèpre et Elie a donné la parole va lui dire va te plonger cette fois dans le jour et ta peau reprendra son teint son teint avant d'arriver il avait des pensées oui les pensées sont très importantes soit qu'elles nous ruinent ou nous fassent du bien verset 10 2 rois 5 10 Elisée lui fit dire par un messager va et lave toi cette fois dans le jour d'un ta chair redeviendra saine et tu seras pur tu seras pur voit le verset 11 verset 11 naman fut irrité et il s'en alla en disant voici je me disais c'est le problème c'est le problème c'est le problème voici je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel son dieu il agitera sa main sur la place et guérira et guérira le lépreux vous connaissez l'histoire son problème était sa pensée je me disais il commençait à comparer les fleuves de son pays au Jourdain et le les serviteurs lui ont dit maître mais nous devons respecter tout le monde ils ont leurs doutes mais respectez-les ils ont leurs fausses conceptions respectez-les ils ont leurs fausses notions respectez-les si vous devez aider les gens vous devez les respecter alors vous devez leur parler avec amour et comme on leur a parlé ses pensées ont changé est-ce que vous pouvez parler aux gens cette année en 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 vous allez parler aux gens en une d'une façon que si ils ont de mauvaises pensées ils vont changer vous devez leur parler d'une façon que si ils ont de mauvaises pensées vous devez leur parler avec honneur respect et cela va changer leurs pensées et leurs décisions comme ils changent ils vont dire d'accord je t'ai reçu et ils vont faire ce que l'homme de Dieu a dit alors il est allé là-bas se plonger d'abord les gens qui l'ont encouragé ils le regardaient première fois deuxième fois troisième fois à la septième fois tout était changé en meilleur comme vous faites ce que le Seigneur sa parole cette année vous dit et vos pensées embrassent la parole de Dieu votre langue embrasse la parole tout chose changera pour vous cette année en meilleur voyons deuxième Corinthien deuxième Corinthien 10 verset 4 deuxième Corinthien 10 4 car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des fortresses toute fortresse dans votre vie sera renversée les fortresses contre vos affaires seront renversées ce jour toutes les fortresses contre votre progrès seront renversées ce jour au nom de Jésus regardez le verset 5 5 10 nous renversons les raisonnements c'est ça nous devons renverser ces imaginations ces raisonnements négatifs et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive captive toute pensée captive la pensée de dire je n'ai jamais fait ça je ne crois pas faire ça renverser cela la pensée de croire que chaque fois on échoue dans notre famille on peut nommer un deux trois quatre dans la famille si on parvient à cette étape de la vie c'est ainsi qu'on meurt vous devez renverser cette pensée là j'ai prié j'ai jeûné mais regardez ce qui est arrivé quel espoir ai-je maintenant que quelque chose va changer vous devez vous devez amener ces raisonnements sous contrôle vous devez amener cela en captivité parce que votre pensée va soit vous ruiner ou vous faire régner et cette année c'est l'année de régner c'est l'année de puissance c'est l'année de progrès alors c'est dit que et nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de christ oui jobe avez-vous appris auparavant que jobe était malade avez-vous une fois appris que jobe était malade premier chapitre deuxième chapitre troisième chapitre et cela continue continue et tous les gens qui étaient arrivés s'est conseillé ont parlé parler et jobe était toujours malade et il n'était pas guéri ils lui ont rendu visite il était toujours malade il n'était pas guéri les pensées dans nos cœurs importent comptent beaucoup jobe 42 jobe 42 alors on va verset 2 jobe 42 verset 2 je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées jobe a dit je savais je continue de savoir que tu peux tout si je viens à toi le premier jour où ces choses sont arrivées et je te dis de tout inverser tu l'aurais fait mais parce que j'ai des pensées au dedans de moi je suis spécial que les bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes je sais que je suis intègre bon alors dois j'ai espéré que tout chose soit que j'ai espéré que tout chose soit bonne il a ses mauvaises pensées il a même dit que ce que je craignais m'est arrivé quoi qu'il n'y ait rien de mauvais job avait des pensées et si ses enfants et si un accident est arrivé et si tous sont morts qu'est ce que je dois faire et si mon champ est brûlé qu'est ce que je ferai et que ce que je craignais m'est arrivé et toutes fois lorsque ses amis étaient venus ses amis n'ont pas pu l'aider ils ont dit job tu crois être juste nous savons que tu es mauvais si tu n'étais pas mauvais pourquoi ces choses te sont t'il arrivé alors avec ses mauvaises pensées il est resté là-bas pour un long moment et dit que rien ne s'oppose à tes pensées 3 quel est celui qui a la folie d'ostruzir mes dessins oui j'ai parlé sans les comprendre de merveilleuses de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas il a dit je me demande je pensais 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 et j'imaginais et je ne pouvais pas comprendre et tout a compliqué mes pensées maintenant il a dit verset 6 6 il dit c'est pourquoi je me condamne et je me repends sur la poussière et sur la cendre c'est chapitre 42 du chapitre 1 2 alors ces mauvaises pensées étaient là ces mauvaises conceptions conceptions étaient là qui ont apporté l'incrédulité maintenant il a dit que maintenant ces pensées je sais que cela n'est pas caché de toi maintenant que je m'en repends je m'en repends voilà le verset 10 verset 10 l'éternel rétablit Job dans son premier état ceci ne va pas continuer pour toujours l'éternel rétablit Job dans son premier état quand Job prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé Amen cela vient les bénéficiaires viennent les miracles viennent la guérison vient la puissance vient le progrès vient cela va arriver voyons 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 numéro 1 maintenant numéro 1 ici la pensée de folie ou de manque de foi est un péché vous voyez nos pensées comptent c'est pas seulement ce qu'on dit après tout c'est la pensée qui influence la langue proverbe 24 verset 9 la pensée de la folie n'est que péché tous les enfants d'Israël nous allons retourner en Egypte la pensée de la folie n'est que péché pourquoi pourquoi ne pas mourir dans ce désert la pensée de la folie n'est que péché qu'allons-nous manger qu'allons-nous boire maintenant Moïse veux-tu nous tuer dans le désert mon ami qu'est-ce qui a amené l'idée de mourir de tuer Dieu n'a-t-il pas dit qui vous ôtera du pays de la servitude à la terre promise qu'est-ce qui va vous tuer pourquoi la pensée de mourir la pensée de la folie est une pensée de manque de foi et c'est du péché proverbe 24 9 la pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes la folie ne va pas sortir de notre bouche lorsque Dieu dit monte et tu dis je suis toujours en bas c'est la folie lorsque Dieu dit tiens-toi debout et sois guéri tu dis je ne peux pas être guéri ça c'est la pensée de la folie quand Dieu a dit sors et j'ai pourvu un boulot pour toi tu cherches le Seigneur ça je dis va maintenant je vais ajouter la prospérité à ta vie tu as dit non il n'y a pas de boulot dans le pays il n'y a pas d'argent dans le pays pourquoi tu dis cela la pensée de la folie et de manque de foi n'est que péché ce que Dieu dit qu'il fera il le fera lève-toi je vais me lever va te laver à la piscine de Silouet et reviens voir je vais voir au nord de Jésus Christ voyons numéro 2 ici nous allons voir la pensée de la pensée de foi dans sa fidélité guérit les malades la pensée de foi dans sa fidélité je sais qu'il est fidèle tout ce qu'il a dit sera fait le sera fait dans votre vie au nom de Jésus hébreu chapitre 11 verset 11 c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité vous voyez à la vieille parce que Dieu a promis vous n'allez pas regarder les choses naturelles vous n'allez pas voir l'âge que la biologie confirme cela ou pas Dieu parle selon la puissance sur le trône du ciel c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avancé fut rendue capable d'avoir une postérité la force pour réaliser dans votre vie la force pour donner pour donner naissance à quelque chose de nouveau à un nouveau projet à une nouvelle réussite dans votre vie au nom de Jésus il vous donnera votre Isaac il vous donnera le le rire parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse c'est pas la foi parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse numéro 3 ici les pensées du père et la fraîcheur amènent le salut les pères du père c'est ce que ce sont les pensées c'est ce à quoi le père pense ce qui est important parce que ce sont vos pensées et ça il c'est qu'en 5 verset 7 qui dit que que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées les pensées négatives nous rendent injustes devant Dieu les pensées contradictoires nous rendent injustes devant Dieu et les pensées d'opposition à la parole de Dieu nous rendent injustes devant Dieu c'est pourquoi c'est dit que 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 l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui je veux un meilleur ami là-bas quels que 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 les années que vous avez de mauvaises pensées des pensées négatives des pensées déstabilisantes des pensées contradictoires dès que vous vous repentez pour dire que je suis désolé pourquoi je pensais comme ça que tout le monde aura ces miracles que moi je ne vais pas en avoir mauvaises pensées je m'en repends pourquoi je pense que tout le monde sera guéri que moi je n'en aurai pas non je m'en repends que que soit ces mauvaises pensées qui sont là dès que vous dites comme ce soit que je m'en repends je rejette ces mauvaises pensées je serai bien portant je serai guéri que le malade dise je suis guéri que le faible dise je suis fort dès que vous changez ces pensées là ce moment là le seigneur vous pardonnera et puis il dit à notre Dieu qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner numéro 8 8 10 car mes pensées ne sont pas vos pensées si quelqu'un n'est pas guéri mes pensées ne sont pas vos pensées vous permettez à vos pensées de prendre le dessus vous laissez vos pensées d'être au devant et vous pensez vous en survérissez la pensée de Dieu si vous avez la pensée de Dieu vous croyez à la parole de Dieu et la promesse de Dieu sera oui et amen dans votre vie si vous êtes paralysé dès que vous avez la pensée de Dieu votre pensée peut être je suis dans le fauteuil roulant je suis ici maintenant il y a des années qu'est ce que je peux faire ce sont vos pensées mais mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies dit l'éternel les pensées de Dieu sont révélées dans la part de Dieu dès que vous recevez la part de Dieu pour votre salut pour votre guérison pour votre délivrance et vous rejetez vos propres pensées vous embrassez la pensée de Dieu aussitôt le miracle va se produire dans votre vie verset 11 ainsi en est il de ma parole qui sort de ma bouche la parole de guérison qui sort de ma bouche la parole de pardon qui sort de ma bouche et la parole de délivrance qui sort de ma bouche et la parole de puissance qui sort de ma bouche ainsi en est il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet elle ne retourne point à moi sans effet pourrez-vous l'expliquer la parole est le messager de dieu et le seigneur a envoyé la parole comme un messager vers vous va parole va le guérir il envoie sa parole et le guérir la parole va vous retrouver va vous localiser la parole va vous toucher la parole va vous relever la parole vous donnera la guérison et la santé parfaite au nom de jésus christ lorsque dieu envoie sa parole comme messager pour vous délivrer cette parole là ne va pas revenir dit que je n'étais pas en mesure de la délivrer la parole de dieu ne sera pas sans effet la parole va manifester la puissance dans votre vie parce que il dit que elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté sans avoir exécuté ma volonté sans avoir exécuté ma volonté ce qui plaît à dieu votre salut plaît à dieu votre guérison est la volonté de dieu la parole fera ce qui est sa volonté ce qui plaît à dieu c'est votre pleine rédemption la rédemption de la malédition la parole est envoyée vers vous et cela accomplira ce qui est la volonté de dieu ce qui plaît à dieu votre joie il ne veut pas que ses enfants soient tristes angoissés chagrinés malades opprimés ce qui plaît à dieu c'est votre victoire et la parole est sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins cette parole là vous est envoyée ce soir et le miracle viendra à vous ce soir et la puissance viendra à vous ce soir et l'impossible deviendra possible ce soir au nom de Jésus Christ voyons numéro 3 maintenant numéro 3 le changement qui règle et raffine ses enfants votre vie ce soir sera réglée parfois on regarde l'horloge l'an dit ah l'horloge là est en retard oh l'horloge là est en retard vous prenez l'horloge là et vous réglez ça vous réglez votre vie votre vie sera réglée ce soir vous êtes lent vous n'arrivez pas là où il veut et le seigneur vous attendait qu'en ce temps si que vous devez être fort vous devez être bien portant vous devez prospérer vous devez être progressif vous devez réaliser vous devez être victorieux et vous regardez il dit ah cela ne va pas continuer comme ça alors votre vie sera réglée ce soir il va vous raffiner ce soir du dedans et du dehors de nouvelles choses vont venir à vous au nom de Jésus Christ voyons deuxième roi 20 deuxième roi 20 verset 1 en ce temps là Ézéchia fut malade à la mort le prophète Issaïe fils d'amote vint auprès de lui et lui dit ainsi parle l'éternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus tu vas mourir et tu ne vivras plus c'est bon de connaître notre Père céleste vous allez connaître le Père vous le connaissez déjà vous allez le connaître de plus en plus au nom de Jésus Christ cet homme Ézéchia il connaissait son Père il savait qu'il y a des choses que le Père va dire que c'est final il y a des choses que le Père va dire et le Père est encore et le Père va considérer de faire ceci et cela mais si si cela ne va pas bien on va en discuter ce soir nous allons en discuter ensemble les choses dans votre vie nous allons en discuter ensemble il faut dire Amen au verset 2 verset 2 Ézéchia tourna son visage contre le mur il n'a pas il s'agint tu es prophète de Dieu qu'est-ce que Dieu t'a dit comme étant la raison de ma mort parce que dans mon corps je ne veux pas mourir maintenant qu'est-ce que Dieu t'a dit tu peux parler directement à Dieu ce soir vous allez parler directement à Dieu et tout ce qui est à inverser dans votre vie vous allez l'inverser avec votre langue Amen Ézéchia tourne Ézéchia tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel verset 3 ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité et intégrité de cœur Dieu tu sais lorsque je marchais devant toi je voudrais avoir un long temps pour marcher devant toi je ne pensais pas que ma vie peut sinon terminer comme ça Dieu est-ce que tu vois ma famille je n'ai pas d'enfant je suis roi je veux un enfant vous aurez ce que vous voulez Dieu est-ce que tu as vu tous ces pays voisins ils mènent la guerre contre moi je veux voir la victoire vous allez voir ce que vous cherchez et puis il a dit Seigneur souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et je faisais tout cela pour une raison pour que tes promesses soient oui et amen dans ma vie comment ceci va arriver comment ceci va arriver maintenant si tu dis non à la mort la mort va fuir si tu dis non au diable le diable va fuir et tu dis non à la maladie la maladie va fuir au nom de Jésus Christ si tu dis non à ce démon là le démon là va fuir voit le verset 4 cela va arriver dans votre vie le miracle va arriver dans votre vie ézéchia qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes la prophétie négative va changer voilà le verset 5 retourne et dit à ézéchias chef de mon peuple le seigneur reconnaît cet homme là le chef de mon peuple il va vous reconnaître où êtes-vous le ciel vous reconnaîtra le chef de mon peuple ainsi parle l'éternel le dieu de David ton père j'ai entendu ta prière Esaï ne l'a pas cité à prier mais j'ai entendu ta prière tous les gens dans sa cour ne l'ont pas aidé à prier j'ai entendu ta prière la prière était contre la prophétie négative qui lui a été déclarée j'ai entendu ta prière ce soir c'est ce que Dieu vous dit j'ai entendu ta prière c'est tu le sais et restez là pour un longtemps il va partir le cancer qui menace ta vie trop longtemps il doit partir la cécité la cécité qui dérange ta vie comment je peux voir comment je peux voir comment sortir qu'est-ce que tu veux je veux recouvrer ma vision il t'a déjà exaucé la pauvreté je vis dans la misère seigneur ceci n'est pas bon je dois commander avant de manger que veux tu je veux un boulot pour moi même je veux gagner de l'argent pour moi même vous l'avez déjà obtenu quel que soit ce que vous déclarez ce soir vous l'aurez au nom de Jésus Christ puis il dit il dit que j'ai entendu ta prière j'ai vu ta lame vous n'allez plus pleurer vos lames vont sécher et puis il dit voici je te guérirai où est la personne je te guérirai le goitre va disparaître la douleur va disparaître l'arthrite va disparaître les douleurs articulaires vont disparaître les démangeaisons corporelles vont disparaître l'hyperglycémie chaque fois aller aux toilettes aller aux toilettes tout ce qu'on appelle le diabète numéro 1 diabète type A type B type 1 type 2 quel que soit le nombre diabète va partir va quitter votre vie au nom de Jésus Christ l'hypertension vous en êtes guéri au nom de Jésus Christ quel que soit ce qui frappe votre tête ce qui frappe votre coeur ce qui frappe votre foi vos reins ce qui frappe un côté de votre partie ce soir soyez en guéri au nom de Jésus je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel Amen c'est ce que ézéchien espérait c'est pourquoi il a prié donc lorsqu'il a tourné son visage contre le mur avant de dire merci seigneur merci seigneur merci seigneur le seigneur attend 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 Dieu n'a pas encore terminé avec vous il n'a pas encore terminé avec vous verset 6 j'ajouterai à tel jour ajouter ajouter il n'y a plus de sous-traction dans ma vie il n'y a plus de sous-traction dans ma vie le seigneur a dit j'ajouterai à tel jour combien d'années quinze années oh quinze années pour moi pour moi après la fin du cancer parce que le cancer va prendre fin le seigneur va ajouter des années de santé à votre vie au nom de Jésus Christ après la fin de 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 cette maladie terrible qui qui ronge tes finances cela va prendre fin je dis cela va prendre fin et le seigneur va ajouter beaucoup d'années de santé de force de joie de bonheur de succès à votre vie au nom de Jésus Christ et je je délivrerai je te délivrerai toi et cette ville de la mère du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur 23 section numéro 1 ici se tourner vers Dieu avec sa parole dans dans notre bouche il ne faut pas faire sortir une autre parole vous tournez vers Dieu avec sa parole dans votre bouche prenez oser 14 verset oser 14 verset 2 apportez avec vous les paroles et revenez à l'éternel dites lui pardonne toutes les iniquités alors le Seigne nous enseigne comment prier je veux avoir la bénédiction de Dieu qu'est-ce que je vais dire à Dieu alors tournez-vous vers l'éternel revenez apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel dites lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres ils aillent comment prier lorsque vous dites guéris-moi il a mis la parole dans notre bouche il fera comme il l'a mis dans notre bouche au nom de Jésus numéro 2 de se tourner vers se tourner vers Dieu avec sa grâce avec ses prodiges dans notre esprit se tourner vers sa grâce avec ses prodiges dans notre esprit quand nous tournons vers lui nous nous tournons en espérant se merveiller dans nos bouches dans notre vie psaume 105 verset 5 souvenez-vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche quand vous venez à Dieu en prière ne vous concentrez pas sur votre douleur problème maladie infimité votre artrite rappelez-vous c'est merveille il a fait pour les autres il a sauvé les autres rappelez-vous il a guéri les autres il vous guérira je dis il vous guérira vous tournez vers lui dans sa grâce avec ses méveillés dans votre esprit 3 se tourner vers la bonté dans sa voie pour notre miracle vous tournez vers lui vous lui apportez sa parole et vous espérez ses miracles à venir se tourner vers la bonté dans sa voie pour notre miracle où êtes-vous le miracle viendra ce soir je dis le miracle viendra à vous ce soir voyons Esaïe 30 verset 21 tels oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin marchez-y car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche comme vous marchez vous avancez vous allez vouloir aller à gauche ou à droite vous allez entendre la voix du Seigneur derrière vous que voici le chemin la façon dont il faut prier voici le chemin la façon de progresser voici le chemin la façon de réaliser voici le chemin la façon de tant prier et tant marcher que votre vie plaise à Dieu que marchez-y lorsque vous faites cela qu'est-ce qui va arriver le haut verset 26 la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil Amen Dieu va apporter la transformation que la lune avec sa faible lumière la lumière qui vient de la lune sera comme celle du soleil pour que si tu es faible si tu es mou si tu es faible si tu es animé si c'est comme vous allez si tu es comme si tu vas expirer et les voix qui viennent les paroles qui te parviennent c'est comme la lumière de la lune est éterne aussitôt après la prière de ce jour la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil l'ensoleillement dans votre vie la joie dans votre vie et la lumière du soleil sera cette fois plus grande la guérison dans votre vie se joue au nom de Jésus et si je ne suis pas malade et que je ne suis pas faible et je marche dans la voie qu'il a ordonnée je prie ce soir voyons ce qui suit et la lumière du soleil sera cette fois plus grande comme la lumière de sept jours dans votre vie votre justice va se multiplier votre bonheur va se multiplier votre victoire va se multiplier votre délivrance va se changer en domination votre domination va se multiplier et la force du Seigneur dans votre vie va se multiplier et votre vitesse dans la vie comme vous avancez va se multiplier au nom de Jésus Christ et la lumière du soleil sera cette fois plus grande comme la lumière de sept jours lorsque l'éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira et qui guérira et qui guérira la plaie de ses coups la plaie de vos coups guéris la plaie de longue date de de l'hyper glycémique guéris ce jour la plaie la douleur la lacération dans vos dans vos intestins les plaies dans vos intestins tout est guéri ce soir au nom de Jésus et la vie déchirée confus c'est comme qu'est-ce que je vais faire maintenant Christ l'a fait c'est fait vous allez le voir c'est fait je le verrai ce qu'il faut faire c'est de se tourner vers le Seigneur avec sa parole dans notre bouche ses méveilles dans notre bouche et ses voies ses voies vers le miracle votre insol maintenant vous devez l'avoir maintenant tête baissée les yeux fermés tête baissée les yeux fermés vous allez vouloir venir la lumière du monde vous allez vouloir que les ténèbres dans votre disparaissent vous allez vouloir que la douleur le problème la punition de vos péchés soit ôté vous allez vouloir avoir le salut que Christ a pourvu à la croix du calvaire voici voici votre temps vous vous détruinez de la mauvaise langue la langue qui vous dérange vous allez dire que je viens à Christ ce soir où êtes-vous lever la main c'est la nuit la soirée de se tourner vers le Seigneur de se donner totalement au Seigneur sans réserve afin qu'il y ait un nouveau changement la transformation le pardon dans votre vie et le salut de Dieu viendra dans votre vie levez la main si vous voulez donner votre vie Seigneur que Dieu vous bénisse là-bas ou que vous soyez en ligne partout où vous trouvez levez la main ce soir c'est la soirée de transformation le salut la régénération un changement total dans votre vie levez la main si vous levez la main s'il vous plaît s'il vous plaît tenez-vous debout Dieu vous bénisse vous tenez debout pour dire oui je veux ce salut je veux ce pardon je veux ce changement je veux la grâce de Dieu dans ma vie levez la main et tenez-vous debout disant Seigneur je suis ici je suis ici et le Seigneur va vous pardonner je dis le Seigneur va vous pardonner lorsque nous venons devant le Seigneur nous avons l'occasion de nous repentir pour donner notre vie au Seigneur il n'y a pas de honte il faut dire oui je suis ici et le Seigneur va apporter le pardon à votre vie au nom de Jésus détruinez-vous de vos mauvaises pensées et détruinez-vous de vos mauvaises voies et détruinez-vous de votre mauvais usage de la langue je prie pour vous maintenant Père au nom puissant de Jésus tous ces gens qui se tournent vers toi ici et partout je prie que tu leur pardonnes que tu leur accordes ton salut accompagné de la joie au nom de Jésus Christ ôte la culpabilité ôte la condamnation et je prie Seigneur que maintenant le nom soit écrit dans le livre de vie au ciel au nom de Jésus Christ confirme le Seigneur au nom de Jésus nous prions toujours debout nos dirigeants sont là nos surveillants sont là allez allez vers eux et donnez-leur une fiche à remplir et nous allons faire le suivi après tout en ligne chaque assemblée où que vous soyez faisons cela rapidement et comme vous vous tournez vers le Seigneur n'allez pas retourner à ces choses dont vous vous êtes détournés au nom de Jésus que l'église dise Amen maintenant ce soir c'est la soirée de faut me dire ça non la soirée de prodigie sur naturel je crois que vous allez dire ce que vous espérez c'est ma soirée ma soirée de prodigie est-ce que cela va va-t-il se produire est-ce que cela va se produire oui je dis cela va se produire comprenons la puissance de Dieu n'a pas changé les promesses de Dieu n'ont pas changé tout ce que nous avons entendu se reproduira dans notre vie identifiez la maladie ici en ligne partout faites de ce soir votre soirée de prodigie sur naturel la prédication n'est pas seulement un jeu mais c'est l'accomplissement l'accomplissement dans votre vie ce soir les yeux aveugles doivent s'ouvrir les boîtes doivent les paralytiques doivent se lever et marcher les ulcères de longue date doivent être guéris et le cancer dévastateur doit être guéri ce soir et toutes les activités démoniaques doivent cesser ce soir vous levez la main vous imposez la main là où vous avez le mal et après le dernier amen vous n'allez pas courir sortir d'ici vous allez vous réjouir vous allez vous réjouir du miracle que vous avez ce soir parce que ce doit arriver des prodiges doivent se produire la guérison doit se produire la délivrance doit se produire prêt à traper cela parce que cela va venir Père au nom de Jésus nous savons la langue détermine la destinée cela détermine notre guérison cela détermine notre délivrance cela détermine notre santé cela détermine notre victoire nous confessons avec notre bouche nous recevons maintenant au nom de Jésus toute maladie quelle que soit la durée quelle que soit l'emprise sur vous là-bas je te commande maladie sorte là au nom de Jésus Christ cette poitrine lourde le cœur lourd quelle que soit la chose dans ton cœur dans ta poitrine sois-en déliée au nom de Jésus la paix de sang sèche-toi maintenant au nom de Jésus Christ hémoréide sois guéri au nom de Jésus le cancer de la prostate que le Seigneur vous touche maintenant que la douleur les symptômes là-bas je prie qu'il y ait la délivrance miraculeuse la guérison dans votre corps au nom de Jésus Christ le problème de bien parler je prie Seigneur que tu rectifies l'articulation au nom de Jésus Christ les problèmes d'oreille la douleur le pu qui sort de l'oreille que le pu la sèche maintenant au nom de Jésus Christ sois guéri de la surdité au nom de Jésus Christ une oreille sourde l'autre oreille entend légèrement mais qu'il y ait la guérison parfaite au nom de Jésus Christ le cerveau c'est comme il y a quelque chose qui arrive au cerveau chaque fois que tu touches la tête je prie que cette infimité mentale cette confusion dans le cerveau je prie Seigneur que tu guéris tous au nom de Jésus Christ quelque chose qui semble être la folie comme si tu vas te déshabiller publiquement et commencer à courir parce que c'est comme tu t'es désordonné à l'intérieur je prie Seigneur touche-les guéris-les délivre-les au nom de Jésus Christ Marie femme l'homme tu ne pouvais pas jouer son rôle en tant que mari je prie que ce qui a affaibli ton organisme qu'ils sont au nom de Jésus je prie Seigneur pour tout le monde certains essaient de cogner ceci et cogner ceci toute forme de maladie toute forme de mal toute forme d'infimité j'envoie la guérison à tout le monde maintenant au nom de Jésus Christ soyez guéris au nom de Jésus Christ tumeur abdominale sort de là au nom de Jésus le goître disparaît au nom de Jésus les problèmes oculaires les douleurs atroces et les les yeux se larment et la vision floutent Seigneur touche-les guéris-les au nom de Jésus Christ le problème à la gorge et avaler quelque chose est un problème soyez-en guéris au nom de Jésus Christ tout ce que ton peuple a demandé ce soir tout ce qu'ils t'ont demandé dans la prière voici le miracle dont j'ai besoin c'est le prodigie naturel dont j'ai besoin c'est la guérison dont j'ai besoin c'est le progrès dont j'ai besoin Seigneur en ce jour à cette heure ici touche-les avec la touche de miracle recevez ce que vous demandez recevez ce que vous désirez vous recevez cela dans votre cœur vous le confessez de votre bouche c'est fait c'est fait au nom de jésus j'ai prié amen amen vous l'avez reçu vous êtes maintenant porteur de miracle vous êtes maintenant porteur de miracle examinez vous c'est fait c'est